coucou tout le monde, bienvenue chez l'IFE et les aïeux, je sais que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, moi je vais bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour mes abonnés, merci à tous d'être là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, merci, bien, hola quel message, bon, ici on nous parle de retard, de repli sur soi, de tout nez en rond aussi, des choses qui sont molles, lents, c'est lent, c'est très 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 lent allez, hop bon, ici on nous parle de quelqu'un qui envisage de, qui pense à vous, il y a une situation ici où on pense peut-être de façon naïve aussi, on essaye de mettre les choses en place, cette personne vous peut penser que vous êtes naïve, c'est vous qui pensez que cette personne est naïve, n'est pas assez mature mais aussi cette envie de, je pense, commencer quelque chose avec cette personne, j'aime sa pureté, j'aime sa façon d'être, cette façon spontanée aussi d'être, il y a quelque chose comme ça dans cette façon qu'elle a de se comporter, de se conduire, et aussi pour certaines personnes, vous pouvez être en train de penser à un enfant bon, il y a une différence entre vous et cette personne, vous pouvez être en train de penser à un enfant qui peut être le vôtre, vous pouvez être en train de penser à un enfant tout simplement et si vous voyez, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous observe, qui vous guette, qui veut savoir le moindre de vos mouvements, où vous en êtes on a encore cette carte de l'enfant, qui pense, qui observe, soit ça peut être un père, qui veut savoir comment évolue son enfant ou une mère et aussi ça peut être quelqu'un aussi dans l'entourage, qui pense à vous, qui vous observe et qui a envie de commencer quelque chose avec vous soit qui vous observe à l'école de vos enfants, il y a quelque chose ici avec l'école des enfants il y a une situation ici où on ne veut plus, où on se dit, ben c'est bon, on arrête de gigoter ou on arrête de faire semblant tu vois avec cette carte ici, il y a quelqu'un qui se dit, ben je pense que c'est bon, j'ai assez traîné, j'ai assez durci, tu vois il est peut-être temps aujourd'hui que je lâche les barrières, que je laisse tomber parce que soit cette personne a été grillée soit par vous-même, soit aujourd'hui c'est elle-même qui a un peu du mal à retenir ce qu'elle ressent c'est qu'elle pense ou elle a envie tout simplement de courir vers vous et venir vers vous en vous disant Juliette je t'aime quoi, je vois il peut y avoir quelque chose comme ça, ou Roméo je t'aime allez, on va regarder ça plus en détail on va voir avec 15 cartes 15 cartes 15 cartes hop et là je dirais que ce que nous avons, encore l'escargot, c'est quelqu'un qui est long, qui est mou, qui est... c'est long en fait, ça fait longtemps que vous attendiez que cette personne bouge ça fait longtemps que vous attendiez qu'elle bouge, c'est quelqu'un qui, je sais pas depuis combien de temps ça c'est le style d'énergie que tu attends, ça fait plus d'une année que tu attends qu'elle puisse enfin bouger de son canapé ou enfin oser te dire quelque chose mais voilà, le contraste tu vois, c'est ça c'est qu'il y a cette envie, il y a cette envie, moi je ressens plus le besoin de te faire quelque chose avec toi mais il y a des décisions à prendre, il y a comme un impact si cette personne franchissait le cap, il y aura un impact ici au niveau de soit sociétal, sociétal au niveau du travail, de la famille ou de ce que diront les gens soit vous êtes dans le même secteur d'activité, soit vous êtes dans le même quartier, la même ville ou alors vous avez des amis communs ou alors ça va jaser mais elle sait que si elle veut avoir ce nouveau départ avec vous il faudrait que ce soit un départ qui soit sûr il faudrait que ce soit une relation qui soit basée sur quelque chose de solide et sur du long terme ça ne peut pas être, on ne peut pas, ce que je ressens c'est une relation où on ne peut pas se permettre de bafouer de ne pas savoir ce que l'on veut parce que les conséquences peuvent être très très grandes soit par rapport au statut qu'a cette personne ou vous mais il y a quelque chose ici qui fait que pour qu'elle prenne, pour qu'elle vienne vers vous pour engager cette relation, il faut qu'elle soit sûre que c'est pour quelque chose de solide parce que les repercussions sur elle, si ça ne marche pas ou si c'est juste pour tirer un coup et s'en aller, ça va être désastreux voilà ce que j'entends ici donc dans ce cas, c'est pour quoi? c'est pour cette raison c'est pour cela que cette personne, elle a pris autant de temps c'est pour cette raison qu'elle est si lente qu'elle n'avance presque pas tu vois? c'est pour ça que je te dis, je ressens ici quelqu'un ça fait plus ou moins, non, même pas plus ou moins ça fait une année voire plus parce qu'elle sait que c'est pas je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est vraiment ce que je ressens ici on peut pas juste, non, ça peut pas juste être que du sexe il faut qu'elle sache, il faut qu'elle soit qu'elle vous fasse confiance qu'elle sache, qu'elle sache ou qu'on vous sachiez qu'avec elle, ça peut être plus du long terme admettons par exemple, un simple exemple si ça veut, si c'est avec un collègue vous savez bien que cette relation, vous avez intérêt ça peut être cette personne qui vous fait la cour ou vice versa mais vous savez bien que cette relation ça peut pas être que quelque chose basé sur du charnel parce que non seulement ça va jaser et comme c'est toujours les femmes qui payent le pot cassé si c'est toi la femme ça va, tu vas payer, on va te traiter de tous les noms quand tu vas passer, on va rigoler dans les couloirs et si c'est la femme de l'homme ou je sais pas, ou le mari de l'homme qui est aussi dans les couloirs ou vous êtes tous dans le même secteur ou tout le monde connait tout le monde ça peut, les conséquences peuvent être très grandes donc d'où la nécessité ici de bien réfléchir de est-ce que je te veux juste pour amie ou alors est-ce que je suis sûre que j'ai envie de faire du chemin avec toi c'est des personnes ici qui vont préférer avoir une relation sur du long terme avec toi et même vivre sous le même toit même se marier, même si après des années ça marche pas se divorcer mais on peut pas prendre le risque de on va se retrouver comme ça en cachette parce que les conséquences soit quelqu'un peut perdre son travail ici clairement soit perdre son mariage soit prête de tous les avantages tout le respect que les gens lui donnent j'espère que vous comprenez oui, oui, voilà vous voyez, voilà, c'est clair voilà, on peut pas faire plus clair que ça derrière l'escargot nous avons quoi ? nous avons la perte du travail cet homme, il prend beaucoup de temps parce qu'il sait qu'il peut tout perdre perdre même sa stabilité non, il va falloir qu'il réfléchisse bien soit c'est quelqu'un qui va choisir quand il est à la retraite ou alors quand il change de boulot pour oser venir vers toi te dire ça ou c'est quelqu'un qui est en train de tout faire actuellement pour se faire muter ailleurs ou c'est vous ou alors c'est quelqu'un qui attend quand elle va terminer son boulot peut-être elle a envie de prendre sa retraite anticipée ou alors c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui choisit de prendre sa retraite pour vivre enfin cet amour avec vous pour qu'il n'y ait pas les conséquences mais elle sait qu'elle peut perdre son boulot c'est qui est sa stabilité parce qu'avec le foyer c'est ta stabilité si tu perds ton boulot tu ne peux plus payer les crédits tu te retrouves à la rue tout le monde te tourne le dos oui ah oui ça c'est clair mais on a fait quelqu'un aujourd'hui malgré tout ça qui est plus dans l'optique de j'ai envie d'être heureux aujourd'hui je veux prendre le risque mais pas le risque n'importe comment si vous êtes dans ce cas et que vous avez l'impression que cette personne ne tient pas à vous ou ne vous aime pas ou ne vous regarde pas ou ne ressent pas les mêmes choses que vous ressentez pour elle c'est pas vrai elle ressent les mêmes choses c'est juste que soit elle vous protège par rapport à ce que je vous ai dit soit elle a beaucoup trop à y perdre au passage il y a quelque chose qui va être dit ici de façon claire et honnête donc il y a une possibilité que cette personne vous dise ce que je viens de vous dire là elle vous explique clairement les choses de pourquoi du comment j'ai pas osé je veux pas mais elle va avoir beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et c'est une conversation que vous allez avoir dans le respect dans le respect beaucoup de courtoisie et aussi dans le plaisir de partager avec cette personne ça va être un bon moment un bon moment à passer ensemble à parler avec elle parce que vous vous comprenez ou vous allez vous comprendre ou vous allez comprendre surtout pourquoi elle n'a pas fait les choses parce qu'on voit avec cette colombe c'est quelque chose de pur de serein de vrai aussi on ne sait pas on ne ment pas sur ce que l'on éprouve sur ce qu'on dit à la personne et nous avons la consultante donc ça peut être aussi le consultant ou alors la consultante on voit il y a un lâcher prise ici surtout il y a une communication plus claire plus sereine il y a surtout beaucoup de plaisir dans ce que vous faites ici au niveau professionnel aussi pour certaines personnes au niveau professionnel mais on voit ça peut amener de la jalousie ça peut amener de la jalousie ou ça peut être contraignant mais on voit surtout même s'il y a des situations où ça peut ça va vous chambouler ça va vous bousculer mais aussi n'oubliez pas avec cette énergie le serpent est mu on verra le reste du jeu c'est qu'il en ressort comment on peut positionner ce serpent mais il y a une situation où il faut que vous sachiez que cette personne c'est qu'elle va vous dire vous aviez comme un petit soupçon mais vous êtes loin d'imaginer ce qu'elle va vous dire c'est vous le savez certainement que vous avez vous partagé les mêmes sentiments mais elle va vous avouer certaines choses que vous ne saviez pas vous voyez en ce qui concerne soit en ce qui concerne le travail ça peut être quelqu'un qui peut vous dire le fait de te voir parler avec quelqu'un d'autre mais t'es hors de moi le fait de savoir que tu ne me regardes pas que tu ne me parles pas ou cette façon de me sentir tellement impuissant et que tu m'ignores tu vois c'est quelqu'un comme ça qui peut te dire j'en ai donné des cours de poing dans les murs parce que tu ne me regardes pas parce que tu m'ignores ou parce que tu je ne sais pas tu vois il y a quelque chose comme ça voilà c'est quelqu'un qui te guette qui t'a beaucoup guetté et aussi ton indépendance aussi peut gêner aussi en quelque sorte cette personne genre la fille ou le mec trop indépendant j'ai besoin de personne dans ma vie je suis trop bien tout seul tu vois quelque chose comme ça aussi mais avec cette carte aussi moi je ressens quelqu'un qui observe qui regarde un peu qui est un peu à l'affût de tout ce que tu dis qui peut se permettre aussi d'interpréter tes messages tes conversations avec des personnes moi c'est quelqu'un comme ça qui regarde moi je te dis c'est chaque chose chaque mouvement que tu fais les gens avec lesquels tu te lis comme une alliance et tout ça elle est là mais c'est aussi quelqu'un qui opère dans l'ombre aussi d'une façon ou d'une autre qui veut t'aider qui te soutient mais surtout aussi dans cette première carte aussi on a aussi une situation avec un guide avec un guide qui est là qui veut qui te soutient aussi qui t'accompagne dans cette relation mais est-ce qu'elle est là pour te soutenir dans cette relation pour qu'elle se fasse ou peut-être pour qu'elle ne se fasse pas parce que quelquefois il y a des guides qui sont là et que tu as beau dire cette femme ou cet homme je le kiffe à en crever et que ton guide à côté tu dis ben non c'est pas pour toi tu vas te ramasser ma belle oublie-le et là toi tu te dis mais comment tu peux dire ça ben non oublie-le et puis tu forces tu forces on fait en sorte que cette personne et toi vous retrouvez et là 6 mois après tu t'es dit c'est la grosse erreur de ma vie qu'est-ce qui m'a pris de faire ça mais pourtant on t'avait prévenu on t'avait mis en garde mais comme tu ne voulais pas comprendre et que tu voulais absolument vivre cette expérience en même temps ça te permet de grandir même si tu as perdu 6 mois de ta vie mais ça a été une expérience parce que les 6 mois que tu as perdu avec cette personne si tu pouvais te projeter plus loin ou si on pouvait te montrer où tu aurais été dans ces 6 mois là tu verrais que tu aurais été très très loin avec quelqu'un qui est fait pour toi qui te ressemble qui te comprend mais non non tu es resté là 6 mois ça t'a permis tu t'es pris une bonne classe ça a été une expérience ça a retardé certaines choses mais si la finalité c'était que tu te retrouves à l'autre bout du monde en Lituanie avec un beau Norvégien ou avec une belle Norvégienne tu t'y retrouveras mais avec 6 mois de retard tu vois voilà bien il y a quelque chose ici la consultante vous avez changé vous avez plus confiance en vous vous avez fait un travail sur vous ça c'est sûr vous êtes vous êtes rapproché de quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi comme cet homme ou cette femme donc c'est possible ici que vous soyez très proche très proche de de la tierce de la tierce qui peut être le mari la femme de cette personne d'où ce que je vous disais déjà tout à l'heure un endroit où vous connaissez tous même si c'est pas le cas même si vous n'êtes pas si proche ça peut être vous pouvez avoir affaire à le mari ou la femme de quelqu'un qui vous apprécie beaucoup ou vous ressemblez d'une part vous ressemblez beaucoup à son mari ou sa femme quelque chose comme ça parce qu'avec la tierce énergie ça veut dire qu'il y a forcément une autre personne dans les parages que vous voilà voilà oui clairement et oui clairement il y a quelqu'un dans les parages et là elle cette femme la tierce énergie la tierce énergie c'est quelqu'un à qui vous faites peur vous ne le savez certainement pas mais elle aussi elle vous fait peur vous avez les mêmes énergies sauf que vous vous êtes plus dans le sens de je fais quelque chose pour d'abord pour mon équilibre pour mon mieux être je veux avoir quelqu'un dans ma vie où on se complète on est équilibré tu apportes le beurre j'apporte du pain tu vois quelque chose comme ça mais elle la tierce énergie elle est dans une situation où toi et même elle vous positionne clairement au dessus d'elle clairement elle vous êtes au dessus même si vous avez elle vous impressionne d'une façon ou d'une autre cette personne c'est pas forcément une femme ça peut être un homme peut-être vous qui regardez cette guidance vous avez vous éprouvez ça pour un homme et vous avez son mari vous avez vous positionnez de façon inférieure à son mari ou son compagnon c'est possible que ce soit pas son mari c'est possible que ce soit son petit ami ou sa petite amie ou alors son compagnon mais pas forcément son mari tu vois quand je dis marié ça veut dire que derrière il va suivre un divorce si vous décidez de vous mettre ensemble tout ça donc peut-être bien peut-être pas peut-être c'est juste son petit ami son fiancé ou quelqu'un qui partage sa vie depuis quelque temps mais tu vois il y a ça elle vous positionne au-dessus vous êtes un peu préoccupé stressé mais vous ne le saviez peut-être pas mais elle vous voit comme une concurrente potentielle même si elle n'a pas elle n'a pas le doute elle ne doute pas que vous ayez quelque chose avec son mari mais elle peut se dire vous êtes son style de femme ou son style d'homme ou alors elle a déjà vu comment lui il vous regarde ou comment il parle de vous tu vois donc ça peut être il a peut-être cette personne qui est actuellement le conjoint la conjointe de votre autre ici a peut-être déjà entendu comment vous parlez d'elle et ça peut être aussi dans le sens inverse n'oubliez pas peut-être c'est vous qui regardez la guidance ici qui est la tierce énergie et cette femme vous savez bien que cette femme est au-dessus de vous donc peut-être c'est vous qui regardez la guidance que c'est aujourd'hui vous la tierce que vous inspirez l'an de plus longtemps cet homme mais il faut que vous sachiez que la consultante ou le consultant elle est vraiment au-dessus de vous façon de parler même si les humains sont au même pied d'égalité il y a des gens qui aiment bien mettre certaines personnes sur les pieds des salles comme les personnes qui ont dit les célébrités qui en font des idoles tu vois il y a quelque chose comme ça même si vous ne voulez pas l'admettre vous savez bien que cette femme elle est pour vous c'est l'élégance l'élégance c'est incarné quoi ou alors vous dites à côté d'elle je ne fais pas le poids même si elle n'est pas élégante quand je dis à côté d'elle de la personne je ne dis pas la femme ici on voit il y a une situation où vous êtes vous avez envie il y a des choses qui sont en train de se passer là parce qu'avec le serpent et l'étoile clairement on est dans une situation ici qui est dans la connotation spirituelle aussi et aussi qui nous parle du changement parce que l'étoile c'est la protection c'est la guidance vous pouvez avoir votre animale totem ça arrive qui pèle le serpent vous avez une certaine affinité avec le serpent les reptiles pourquoi pas oui c'est quelqu'un qui vous regarde souvent qui vous observe qui peut même vous c'est bizarre mais c'est quelqu'un qui peut vous suivre qui peut vous suivre sur la route ou qui peut s'arrêter quelque part juste pour vous regarder parce qu'elle sait que vous passez qui s'arrête et qui sait à telle heure tu passes ou vous avez terminé votre journée de travail ensemble elle sait que tu vas partir et elle s'arrête soit elle se met à son je ne sais pas moi elle se met soit dans sa voiture soit quelque part dans son buisson elle vous regarde passer ou je ne sais pas mais c'est quelqu'un qui vous voit souvent qui vous regarde souvent passer qui vous observe qui prend un plaisir à vous regarder marcher il y a des choses ici des démarches c'est quelqu'un ça fait un bout de temps ou c'est elle en train de faire les démarches soit par rapport à cette transition à cette démarche professionnelle pour partir vers autre chose mais ce qui retient encore cette personne c'est au niveau de l'argent comme si ça ne payait pas plus mais il y a un truc oui ça va le faire on a fait à quelqu'un qui va partir ici cette carte elle ressort encore c'est comme s'il vous a vu grandir c'est fou cette histoire il vous a vu grandir il vous a vu vous transformer c'est quelqu'un qui soit cette personne elle vous connait depuis longtemps elle vous a vu grandir elle vous a même peut-être vu devenir parent cette personne elle vous a vu célébrer des choses ou elle a célébré des choses avec vous mais elle est là toujours elle a toujours été là mais de façon discrète elle a mis trop long on dit une année même c'est possible que vous connaissez cette personne depuis 5 ans qui s'en est plus et vous vous tournez autour mais entre temps chacun de vous fait votre vie ça fait longtemps ça elle vous a vu grandir elle a vu vos difficultés elle vous a vu évoluer elle vous a vu réussir avoir des échecs c'est quelqu'un qui ne comprend pas même vous non plus vous ne comprenez pas c'est comme si tout vous ramenez à cette personne vous avez envie de faire intervenir des tierces énergies mais vous avez peur d'être trahi il y a quelque chose qui a changé au niveau de vos énergies de votre énergie comme je vous disais il y a une association qui va se faire ici des gens qui vont aider comme un lien un contrat qui va être signé il y a un contrat qui va être signé ici vous allez travailler il y a l'argent qui va entrer aussi pour vous il y a un travail qui est stressant ce travail est préoccupant il y a quelque chose que vous allez faire avec soit au niveau financier et vous allez changer aussi vous allez signer un contrat soit un lien à voir avec son partenaire ou sa partenaire actuelle ou même si ce n'est pas le cas c'est comme si vous allez devoir vous allez travailler avec elle ou d'une façon ou d'une autre avec cette personne avec le conjoint ou la conjointe de cette personne ici on voit bien au niveau du travail il y a comme des petits soucis vous êtes préoccupés vous êtes préoccupés par par cette joie là par ce rapprochement vous vous charmez c'est vraiment comme le serpent avec le cobra dans son panier avec la fuite qui est charmé qui est complètement là sur l'hypnose mais il y a un enfant ici qui veut que vous soyez pas vraiment un enfant mais il y a quelque chose il y a je ne sais pas désolé du terme je ne sais pas ce que c'est comme je n'arrive pas à capter cette énergie je ne sais pas si c'est un esprit ou un bougie s'affole c'est quoi comme truc qui veut vous mettre ensemble qui veut que vous soyez ensemble ça a été long mais ça va se faire comment je ne sais pas et ça ne va pas être évident ça ne va pas être évident cette relation je vais recouvrir avec on a combien d'un centre je vais recouvrir avec cette carte au centre pour la synthèse elle est tombée là voyez cette carte la trahison comme s'il y a des choses il y aura il y a des décisions à prendre il y a un choix à faire mais surtout on se sent comme sous la défensive sous la défensive ici il y a cette carte qui est tombée là normalement c'était là mais elle est tombée comme ça je ne sais pas ici on voit il y a ce besoin d'être calme mais on sait bien qu'avec cette personne ce départ la tranquillité va toujours être perturbée par des personnes extérieures on le sait oui on a l'accident il y a quelque chose qui va débaquer de façon imprévue que l'un de vous deux ou les gens autour de vous ne vont pas bien le prendre parce qu'avec cet accident ici la trahison et l'accident c'est comme quelqu'un va très mal le prendre surtout la façon que les choses vont se passer surtout la façon que les choses vont être dites il y a quelque chose de très frontal de je ne le voyais pas je ne l'ai pas vu venir je ne l'ai pas vu venir et tu le savais et tu ne m'as pas dit voilà on va devoir il va falloir se justifier ici se battre se justifier se battre rendre compte à quelqu'un si cette personne ou c'est vous qui choisissez d'être avec cette personne soit vous savez que c'est une relation qui va être tendue qui va être compliquée soit cette personne elle le sait d'avance vous pensez qu'elle vous ignore et qu'elle veut vous faire mal en vous regardant en vous séduisant comme ça et ne pas faire le pas ou alors en vous ignorant non mais c'est parce qu'elle sait que l'enjeu est grand elle le sait et ça c'est le style de relation que si vous choisissez d'aller là-dedans vous allez baver ah oui sauf si vous choisissez de quitter le pays ah oui ça c'est clair sauf si vous choisissez de quitter le pays de partir ailleurs ou de quitter la ville ou de quitter la région même quitter la région je pense pas que quitter la région c'est assez peut-être quitter le pays ce serait mieux parce qu'on va vous rappeler tout le temps d'où vous venez qui vous êtes ce que vous avez fait allez c'est clair tu m'étonnes tu m'étonnes quoi ah bah ouais il y en a on a 4 mauvaises cartes oui et vous le savez avec la sagesse et la clairvoyance on le sait on le voit on le sent que là ce qu'il va arriver ça va il y a quelque chose que vous sentez même déjà que ça va vous tomber dessus vous le sentez déjà je sais même pas si vous êtes déjà avec la personne vous sentez que vous allez en prendre pour votre grade ici il y a quelque chose qui va vous tomber dessus quelqu'un qui va vous demander de rendre des comptes vous le sentez venir et on voit ici il y a comme un échange musclé un rapport de force ce rapport de force ici pour pouvoir résoudre ce problème pour que chacun puisse trouver prendre position mais on voit bien mais on voit bien là que ça va pas on prend la hauteur on choisit d'en parler mais ça peut être aussi une ça peut être aussi une colère qui va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que vous choisissez de laisser de lâcher prise parce que vous avez déjà perçu il y a les signes avant courant qui vous ont déjà dit ou alors vous avez déjà consulté quelqu'un qui vous a dit laisse tomber l'affaire laisse tomber l'affaire parce que ce qui va vous tomber il y a quelque chose d'imprévisible qui va vous tomber dessus ici qui va vous permettre aussi d'évoluer d'évoluer clairement de passer à autre chose mais il y a une situation ici où cette guidance elle m'intrigue elle m'intrigue on va finir cette guidance à quelle heure non mais elle m'intrigue mais on a fait ici à des gens bornés et têtus qui ne veulent pas lâcher ni la femme ni surtout la femme parce que jusqu'ici le consultant il n'est pas sorti elle est là la consultante moi je pense que le rapport de force ça va être entre les deux femmes entre les deux le consultant ou la consultante toi qui rigole la guidance là c'est vous vous allez vous allez vous dire moi je ne lâche pas il est à moi il est à moi elle est à moi elle est à moi vous voyez c'est ce genre de rapport là tu as dit tu as dit oui c'est plus ça va être ça va se transformer comme un défi tu dis tu peux je vais te prouver qu'il est avec moi il ne me lâchera pas comme si à l'une des deux qui dit je ne vais pas lâcher même si c'est juste pour le fun ou juste pour se ridiculiser pour une histoire de je ne sais pas de quoi mais l'amour ne choisit pas c'est ça aussi voilà oh là là le fouet les tensions encore avec voilà nous avons encore ce 11 là ce 11 tension agressivité c'est ce que je vous disais quelque chose de frontal divergence d'opinion ici une répétition des choses la tromperie aussi ça peut être aussi ça on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui peut dire encore et va la souffrance c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est souffrant c'est pesant c'est lourd c'est le poids ça va être comme cette relation ça va être constamment en bataille constamment je me bagarre constamment tu vas régler moi je te disais déjà tout à l'heure comme si constamment tu vas régler les comptes tu vas devoir t'expliquer et tu peux aussi avoir affaire à quelqu'un de violent tu peux aussi avoir affaire à quelqu'un qui pourrait parce que déjà tout à l'heure moi j'ai vu un homme une femme qui donne le coup de poing dans le mur alors que vous n'êtes pas encore ensemble j'ai eu cette image ici de quelqu'un qui donne le coup de poing dans le mur juste parce que tu ne l'as pas regardé ou parce que tu l'as ignoré tu imagines si vous êtes ensemble et que tu fais ça ou que tu parles à quelqu'un et surtout ici on a affaire à un homme qui est un homme ou une femme qui regarde les moindres faits et gestes ça peut être quelqu'un qui a un manque de confiance en lui aussi qui peut être qui peut un peu vous empoisonner la vie tu peux envier l'autre personne la femme actuelle ou l'homme actuel alors que c'est quelqu'un qui est à la maison se dit juste Seigneur libère-moi de ça pourvu qu'il trouve quelqu'un d'autre et que moi je puisse enfin respirer peut-être c'est ça tu ne sais pas nous avons encore Libou qui s'est retourné donc fais attention on te dit encore regarde bien observe bien il y a des choses qui sont là sous ton nez que tu ne veux pas voir sois sage on a encore cette sagesse là qui est là on te montre des choses on te dit regarde il y a quelque chose ici que tu dois que tu perçois déjà depuis un bout de temps et au fait c'est la même carte avec la carte avec cette carte ici qui te dit regarde il faut regarder au fait c'est la même énergie de observe regarde tu vois tu te dis ben oui mais il y a quelque chose ici comme une mise en garde de écoute regarde regarde les signes observe bien avant de dire de dire bébé chéri tu vois il y a quelque chose comme ça on te dit observe bien va pas là-bas te prendre je sais pas quoi allez s'il vous plaît je vais pas te montrer allez s'il vous plaît les 4 7 toi tu es sortie hum hum encore cette notion de creuse bien regarde fou et on a encore le travail là-dedans quelqu'un qui regarde on a des personnes ici qui regardent qui observent au travail ça peut être dans l'entourage qu'il y a des personnes que vous n'avez même pas encore commencé qui sont des gens en train de jacasser qui se font déjà tout un plan un film et surtout c'est quelqu'un qui vous regarde qui vous observe et tout ce qui va s'en suivre voilà il y a la solution ici nous avons le consultant enfin le consultant et où et oh c'est flou voilà et où sort le consultant sur la consultante bon sur la consultante façon de parler et nous avons encore cette souris là encore cette souris je me fais du souci je suis inquiet lui aussi il est dans cette même énergie de je sais je veux bien mais au niveau du travail il y a quelque chose qui bloque de je veux bien j'envie je veux bien faire quelque chose mais je j'ai peur ou je me doute que ce soit une bonne idée il y a quelque chose là comme ça allez deux cartes s'il vous plaît c'est deux cartes deux cartes nous avons deux cartes bien nous avons encore cet enfant encore cet enfant et nous avons on a déjà eu la boussole non quelque chose d'une réorientation ici ah oui avec l'étoile l'étoile suivre sa bonne étoile ici avec la réorientation ici le conseil l'aide on se réoriente ici il peut y avoir une situation on peut être en train de se faire de s'inquiéter pour un enfant ça peut être un enfant qui a des problèmes on peut avoir un enfant qui a des problèmes ici mais qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a cet enfant ça peut être quelqu'un qui a un enfant qui a un problème et qui s'inquiète que peut-être il reste pour cet enfant je ne sais pas si on parle toujours de la même guidance parce qu'une guidance un mot peut vous parler et aussi une phrase ou toute la guidance peut être comme une guidance personnalisée mais là tout à coup on retrouve je retombe je tombe dans une énergie d'un enfant qui ne va pas bien et que quelqu'un reste ici pour un enfant ou peur de comment pourrait réagir un enfant soit un enfant qui a un problème psychologique soit un enfant qui a un problème d'adaptation hyperactivité ou qui a un problème il y a un problème au niveau neurologique ici au niveau de la tête on montre la tête comme ça c'est on te dit on te montre bien ici qu'il va falloir trouver déjà avec les extrémités on te montre il y a comme les guides quelque chose qui te guide qui te montre ici il y a un travail qu'il faut faire commencer un travail soit par rapport à cet enfant il y a la solution la solution doit être trouvée mais la solution n'est pas confortable du tout non plus pour certaines personnes on reste parce que c'est ça il y a une situation avec un enfant qui n'est pas confortable derrière nous avons un engagement qui est mort depuis longtemps en plus pour certaines personnes nous avons ici un engagement qui est mort depuis longtemps oui c'est fini depuis longtemps d'ailleurs mais on se fait du soucis pour un enfant on reste pour soutenir la famille ou les enfants mais sinon on sait bien que c'est fini parce qu'il y a une rupture ici la carte de la chance qui est à l'envers c'est pas anodin non plus oui c'est fini il y a une relation ici qui est terminée depuis longtemps mais il y a pour certaines personnes on reste pour l'enfant pour les enfants l'enfant qui ne va pas bien venez-vous là qu'on se tend il y a une grosse souffrance ici une grosse souffrance j'espère que cette guidance vous a plu je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir je vous dis merci